Il est actuellement 5h30 du matin, je viens de finir de me préparer, je viens de me doucher et tout ça. Je vais prendre un petit déj' et puis on va partir en direction Disneyland Paris. C'est la toute première fois que je vais aller voir là-bas, c'est la toute première fois que je vais mettre mes pieds à Disneyland. Je sais quoi du tout, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est claqué et puis vous allez venir avec moi aujourd'hui. Allez c'est parti les frérots ! Je ne vais pas prendre cette voiture d'auto-école, je ne vais pas prendre Audi parce que l'Audi du coup, il y a un garage qui doit venir tout à l'heure. Mais on va aller prendre la 2008 la blanche, celle-ci. Donc c'est avec celle-là qu'on va partir, ça commence bien. Bon vous allez vite comprendre, maintenant je prends toujours avec moi la petite compote du Seigneur. Comme ça, ça me tient toute la route ça. C'est super bon les compotes. Bon déjà on va commencer, on va voir l'essence, on est à combien ? On va voir. Je ne sais pas si vous voyez, on est un peu au-dessus de la moitié. Il faut être tranquille, on va quand même aller remettre un peu d'essence. À 6h pétanque, je devais être parti. À 6h pétanque, je devais être parti. Il est 5h37 et je suis encore dans le parking. Donc déjà pour le moment je suis en retard mais je crois. Ah ouais lourd, je crois que j'ai laissé la voiture ouverte. Donc je vais pouvoir récupérer sans aller chercher les clés puisque j'ai laissé les clés à la maison. On va y avoir tout de suite. Ah je ne sais pas vous les frérots, mais moi je suis quelqu'un qui ne supporte pas. Je ne supporte pas du tout. Aller quelques portures sans de l'espèce, il faut obliger que je retire. Parce que je me dis, imagine ta carte ne passe pas. Au moins tu es tranquille, tu vois. Du coup là je vais au guichet, on va les retirer un petit billet. Ils sortent tranquillement de la journée, tu vois. Je ne sais pas, je suis emmerdé. Je suis emmerdé, je n'ai pas d'espèce quoi. On va mettre cette petite billet sur des familles. Let's go. Alors à gauche, il y a personne, à droite il y a personne. C'est normal il est 5h du mat' frérot. Bon, il n'y a plus que l'essence à mettre et puis on est parti. Allez, on va mettre l'essence et on enchaîne. On a combien ? 3h de route. Du coup on est parti, ça y est, le GPS nous indique 288 km. Et on arrive normalement dans 3 heures et 3 minutes. On arrive pour 9h20 et normalement je crois que Disneyland arrive à 9h30. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Vu qu'on est en période de Covid, je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de monde. Ça m'arrangerait comme ça, on a essayé de faire de tout le parc. C'est la toute première fois que je vais mettre mes pieds là-bas. On va voir un peu comment c'est fait. Donc j'espère en tout cas qu'une journée ça va suffire. Parce qu'au prix, tu payais sa grand-mère là, j'espère. Moi je vais tout faire parce que c'est rush. Eh Disney, si vous voyez ça, faites-moi cher s'il vous plaît. Bon, on est enfin arrivé à Disneyland. Bon, on est arrivé un peu en avance. 9h15. Le GPS il disait 9h04. On arrive en retard plutôt 10 minutes à cause des bouchons. Mais en vrai, nice. On vient de descendre la voiture. On va voir un peu comment ça se passe. Bon déjà, on a de la vie, je fais 80 minutes pour attendre pour une attraction. Du coup, c'est mort. C'est impossible que je le fasse. Mais on va essayer de voir sur des autres s'il y a un peu moins d'attente. On a vu que sur l'application, il y en a une qui avait combien ? 5 minutes. 5-6 minutes d'attente. Donc on va essayer de les trouver. 80 minutes les refs, c'est trop. 1h30 tu crois que j'avais que ça à faire ou quoi ? Bon allez, on va essayer de passer et je vous montre ça tout de suite. Bon allez, il faut que je vous avoue un truc là. C'est pas que ça fait peur, tu vois. C'est quoi là ? Je me suis dit. Je me suis dit pas s'il déraille le bail. On fait comment après ? Je me suis dit, c'est mort. Surtout vers la fin là, ils ont mis un truc, tu passes dans un tunnel. Tu vois que dalle et le machin, ils bombardent. Franchement. Ah, ça fait un petit truc en vrai. Bon les refs, on va rentrer dans la maison de Luke et Luke. On va aller voir ce qu'il se passe là-dedans. En vrai, je sais même pas s'il y en a dans d'entrée, mais... Passe t'en prison, fils de pute. Les frérots, j'ai une petite attraction qui s'appelle apparemment Star Wars. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais on va aller voir. Et apparemment, c'est stylé, donc on va aller faire un petit tour. Ah, il y a des longues vues et tout. Oh, David Croquette. Il était en train de geler sa femme le con. Je l'ai pris en flègue. au bout d'練reur. C'est緣 d'un tout-à-dire, au bout d'un entczyć. Goột et du. Écoutez, j'en ai trop d' dispatches ! Allez frérot, on vient de sortir de la train de ginggova. de star wars après 45 minutes d'attente franchement on s'appelait pas les 45 minutes d'attente il était bien mais franchement 45 minutes d'attente c'est trop frère alors j'ai même une base il y en a ils me disent des fois c'était deux heures deux heures et demie ah c'est long bon alors on va faire un autre bail de star wars il est là donc on va voir un peu là je croyais que 15 minutes d'attente donc ça va allez on va voir ça tout de suite c'est parti on a le mythique walt disney studio je vois si vous voyez bien c'est sommer un peu bon allez c'est parti on va aller faire sa petite tournée pour voir un peu ce qui se passe on peut dire ce qu'on veut ça reste quand même magnifique c'est quand même super beau disney chapeau chapeau très très beau en tout cas allez frérot je viens de faire l'attraction du sexe est là elle est trop drôle c'est la meilleure de tout ce que j'ai fait pour le moment la tête j'étais pas prêt je me attendais pas du tout mais en vrai ça déchire voilà franchement ça je sais pas comment s'appelle hollywood tower 100% fait le tirer quatre étoiles ce que tu veux c'est la base franchement comme j'étais pas prêt c'était trop bon allez frérot on va en profiter là sur cette petite attraction banale on va faire un petit débrief je sais pas si on m'entend bien d'ailleurs j'ai pas mis de micro sur la caméra donc juste après on enchaîne sur celui là mais là je me repose un peu sur ce petit chien qui doc je sais pas quoi là donc on va faire ça et derrière on va enchaîner aussi un truc de nemo là apparemment il est pas mal on va tester et pour le moment je vous mens pas il y en a vraiment un seul que j'ai fait de ouf c'était le le hollywood tower ah ouais l'ascenseur des 100 euros faut être prêt franchement c'est drôle c'est vraiment très drôle j'ai kiffé je voulais pas qu'il s'arrête alors ça c'est juste pour vous montrer un peu ce que ça donne ah la vache et c'est reparti pour ador bon allez du coup on va suivre un peu les rails et puis on va aller voir un peu comment ça fait flipper c'est à dire quoi let's go let's go to the america bro oh les gars je crois qu'on va dire que je commence à pas assumer le prochain il est pour moi là donc bon bah on va dire let's go alors les frérots ce truc là là ça là c'est une dinguerie ça c'est n'importe quoi c'est vrai c'est n'importe quoi c'est simple c'est n'importe quoi c'est abusé comme allez frère par contre disney vous êtes sympa tout ça c'est cool mais vos menus et 17 balles pour un vieux filet aux fiches claqué au sol des vieilles frites claqué au sol avec la boisson ça va les grandes choix et du fusti c'est cool mais franchement c'est claqué franchement c'est 3 mac firsts faut bien faire le crevain un jour ou l'autre en tout cas c'est rouge sur ça et vos stands de fast food là dehors là c'est cool c'est bien de temps en temps de ça mais arrêtez de mettre que du sucré mettez un peu de salé aussi tu vois il y a un stand de frites frère du coup il y a 50 000 personnes devant tu vois c'est embêtant donc en tout cas nous on va continuer on une dernière attraction du disney studio avant qu'il ferme parce que là il est quelle heure il est 16h30 donc on finit le côté disney studio là la dernière attraction ça me fait chier parce qu'il y a 40 minutes d'attente et une fois que je me suis assis ça y est j'ai plus envie de me lever et après on va voir soit on va continuer une ou deux trucs et puis on se casse soit on va voir on va voir en fonction de la fatigue mais là il y a moyen que ce soit le dernier parce que je voulais faire tous les manèges la sensation parce que sur le site c'est écrit tout ce qui est manège la sensation et du coup j'ai tous fait sauf un donc je dois voir enfin deux il en manque deux en tout cas je vous tiens encore un puis je vous montrerai bien sûr la suite ah et aussi on a fait l'activité ratatouille c'est marrant c'est drôle et c'est cool j'aime bien j'avais oublié de tourner l'outreau de la vidéo du coup mon monteur quand on entend il y a pensé il m'a dit ouais Wally t'as pas fait de l'outreau là du coup je l'avais fait maintenant en tout cas j'espère que ça vous a plu je vous remercie énormément parce qu'il y en a beaucoup beaucoup d'entre vous qui ont bien apprécié les vidéos que je fais sur youtube maintenant et ça fait extrêmement plaisir pour savoir que c'est énormément de travail donc merci à tous qui s'abonnent les commentaires tout ça je les vois je les lis tous merci à tous 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 je vous souhaite bon courage n'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux qui s'affichent maintenant et sur ce je vous dis ciao tout le monde